Quand on se sent complètement dépassé, complètement débordé, que le mental prend le dessus et que le corps physique ne suit plus, ça nous demande un temps d'arrêt et un temps de réflexion. Mais il est difficile à faire ce temps d'arrêt-là dans notre vie de tous les jours, ça c'est vrai. Et on ne sait pas trop quoi faire pour arriver à vraiment calmer le mental et même calmer les impatiences dans le corps physique qui amènent parfois même de la nervosité ou de l'anxiété et des questionnements qui tournent en boucle sans cesse. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages et de questions en lien avec ça, en lien avec je suis mêlée, je ne sais plus où est ma place, je ne sais pas où je m'en vais dans ma vie, j'ai trop de choix, je ne sais pas lequel choisir, et à cause de ça je suis bloquée, je n'avance plus. Et je me suis mis à réfléchir à ça, et même pour moi. Et la seule chose qui venait, c'était de dire je dois m'étendre au sol. Alors, s'étendre au sol, s'étendre au sol sur un tapis ou sur un tapis de yoga, s'étendre sur le dos, les jambes légèrement ouvertes, les bras ouverts pondent vers le ciel aussi. Un, au sol, c'est important parce qu'il y a une notion d'humilité qui entre là-dedans en se laissant aller complètement, en s'abandonnant et en étant au sol. Dans un lit, sur un fauteuil, ça n'aura jamais la même efficacité que de s'étendre au sol. S'étendre dehors, c'est encore plus bénéfique si vous le pouvez, mais s'étendre au sol, C'est une pause qui se nomme en yoga Shavasana. Maintenant, j'ai fait cette pause, je me suis étendue au sol sur le tapis et je suis restée là pendant une bonne quinzaine de minutes pour me relever de cet espace-là avec beaucoup plus de clarté, en étant beaucoup plus détendue et en étant en mesure de me mettre en mouvement de façon beaucoup plus efficace et équilibrée. Et ça, je vous recommande cette pause-là, qui est évidemment une pause connue en yoga, parce que les bienfaits sont justement d'amener une élévation spirituelle, d'amener de la clarté, de la lucidité, de l'équilibre et surtout de calmer le mental. C'est ultra efficace. S'il le faut, mettez un timer, mettez-vous une période de temps pour le faire X, que ce soit 5, 10 ou 15 minutes. Comme ça, vous n'entrez pas dans une performance de devoir méditer comme telle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abandonner au sol. Et c'est vraiment un abandon total en étant couché sur le dos, le corps ouvert vers l'univers, les mains ouvertes aussi vers le ciel, en abandon total. Ce qu'on envoie comme signal à l'univers, c'est « Je m'abandonne à toi. Je suis prête à recevoir ce que je dois faire maintenant. Je m'abandonne à toi. » Et en plus, dans cette position-là, vous n'avez pas à forcer de laisser aller les pensées, de vous concentrer sur votre respiration. Il n'y a rien de ça qui est nécessaire. L'idée ici, c'est simplement se coucher au sol en toute humilité et en total abandon. Peu importe les pensées qui passent à travers vous pendant ce 5, 10 ou 15 minutes, ça n'a aucune importance. Vous allez quand même en ressentir les bienfaits. Abandonnez-vous, couchez-vous sur le sol en état d'ouverture. Vous allez en ressentir les bienfaits en une seule séance.